La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la commémoration du 10e anniversaire du mouvement du 23 juin intéresse plusieurs journaux parus ce mercredi 23 juin 2021. Réumi Quotidien évoquant l'état de la démocratie sénégalaise s'interroge à sa une. Que reste-t-il du M23 ? Assane Somme, pour apporter la réponse, va au-delà des faits à la page 4 de ce journal où l'on nous apprend aussi que l'opposition réunie autour du M2D appelle les Sénégalais à un grand rassemblement aujourd'hui à partir de 15h pour dire non à un troisième mandat de Macky Sall. Un troisième mandat incertain, une société civile apprivoisée et de la transhumance, c'est là où nous en sommes 10 ans après le M23, souligne Assane une alerte quotidienne. Que reste-t-il de la société civile ? S'interroge par conséquent l'I quotidien qui évoque aussi Assane l'an 10 du M23. Essude Cotéan souligne que l'an 10 du M23 se commémore sur fond de suspicion autour du troisième mandat. La classe politique toujours à l'épreuve, en déduit et s'exclame ce journal. Le journal LAS évoque la bataille de la mobilisation lors de la commémoration du 23 juin ce jour. Ce journal signale le silence intriguant de l'ancien président du M23 à l'Untine et annonce le M2D en croisade contre le troisième mandat et les dérives du régime. Mais la task force de la PR disqualifie Sonko, Guimarius, Anya et Bougane. Notre LAS, l'observateur qui informe que quatre demandes de manifestation ont été reçues par le préfet avec deux hauts désistements à l'occasion du 10e anniversaire des manifestations du 23 juin, nous conduit aussi à Salguir, cinq ans après le naufrage d'une pirogue qui avait fait neuf morts. Et à la une de ce journal, Amina Tanyaï, une des rescapées, confie, je cite « L'image de ma fille en train de se débattre sur mon dos jusqu'à son dernier souffle me hante toujours ». Pendant ce temps, Vox Populi nous informe d'une sanglante tentative de viol sur une sage-femme au poste de santé de Fadjal à Joal. Elle a résisté et son agresseur lui a tranché la main gauche et lui a donné un coup dans le dos, renseigne ce quotidien. Réoumi Quotidien note que la sage-femme a été violée puis poignardée. Libération s'intéresse pour sa part à l'enlèvement supposé de Radia Toufal à Guédiouaï. Et ce journal évoque la piste d'une disparition volontaire, révélant que le jour de son enlèvement, elle était convoquée par la police pour être déférée devant le procureur. En effet, Radia Toufal est l'objet de plusieurs plaintes pour abus de confiance, révèle Libération qui nous plonge par ailleurs à la Société d'exploitation de carrière du Sénégal où 250 millions de francs CFA ont été volés et à la Sonatelle, 12 millions de francs CFA ont été volés, révèle pour sa part Réoumi Quotidien, qui informe que la Société de téléphonie a été rugée par M. Diallo, qui devait produire une série de 20 épisodes pour la Société nationale de téléphonie. Pendant ce temps, Ouagron Place annonce un détestanteur de niveau tierce 3 à Djamnyadio et titre « Plus de données hébergées à l'étranger ». L'AS, évoquant aussi l'inauguration du détestanteur national de Djamnyadio hier, en déduit que Makissal sécurise les données administratives. Dans ce même journal, Al-Undoi, ministre de la Pêche, affirme que l'État est en train de travailler à réduire les bateaux qui pêchent dans nos eaux. Ouagron Place, au même moment, arme ses mères en direction des élections locales, note Réoumi Quotidien. Et le Quotidien Vox Populi signale le PDS à la reconquête de ses bastions perdus à l'occasion des locales de 2023. Le constat des Sénégalais est que le PDS est la solution. Il cristallise aujourd'hui tous les espoirs soutiens Tafsir Choy dans les colonnes de ce journal, qui nous apprend par ailleurs l'inculpation de l'ex-président mauritanien Oud Abdelaziz. Après inculpation, Oud Abdelaziz a été arrêté pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d'argent, des faits qu'il a toujours niés. Et Dakar Times retrace l'écran en ligne du 11e fait du programme indicatif national, évoquant principalement le partenariat Union Européenne-République du Sénégal. Au même moment, dans la vitrine de la lutte sénégalaise, les arènes ne peuvent pas se prononcer sur le cumul des contrats et indiquent que s'ils avaient l'opportunité de balaguer, ils n'hésiteraient pas. Recreux-Glui se dit prêt à bousiller Guigui lors de leur combat du 29 août dans son Oulombe. Et dans Stade, l'on signale l'euro sous pression maximale avec les affiches Portugal-Espagne-Allemagne-Pologne. Et Réoumi Quotidien, dans sa version sport, informe que l'Angleterre finit premier, la Croatie en huitième. Ce journal nous apprend aussi que l'UFA a refusé d'illuminer Munich aux couleurs LGBTQ. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.